Les résidences seigneuriales du début du deuxième millénaire portaient le nom générique de Motte, par allusion aux tertes artificielles sur lesquelles était érigée en général une tour. On pourrait penser que le lieu dit « la Motte » était l'emplacement de cette résidence du seigneur d'Assigné au Moyen-Âge. Ce n'est pas si simple. Le premier seigneur d'Assigné est mentionné en 1040. C'est un chevalier de l'entourage du seigneur de Vitré ou de Marciller-Aubert qui le charge de tenir la paroisse d'Assigné. Pour contrôler le fief qui lui est confié, il s'installe à un emplacement stratégique dont le cadastre a gardé le souvenir jusqu'au XIXe siècle. Cette première motte est située près de l'église, lieu de rassemblement hebdomadaire des habitants de la paroisse. Elle est également au croisement des deux principaux chemins, le grand chemin menant de Rennes-à-Vitré, qui traverse le territoire d'ouest en est, et l'accès, par l'actuelle rue Saint-Julien, Auguet, ou peut-être déjà à un pont traversant la Villaine. Hier, comme aujourd'hui, ce carrefour est tout aussi fréquenté. Cette motte sera progressivement complétée par d'autres installations seigneuriales à proximité. L'auditoire de justice, à l'emplacement de l'actuel bar Le Petit Mousse. Une place du marché, équipée ensuite d'une halle. Le four banal, juste en face de la motte, dans la cour des maisons qui actuellement font l'angle de la rue du Pont-Neuf et de celle du Grand Four. Et enfin, le moulin banal sur la rivière, juste en amont du guet ou du pont. Le moulin était l'objet de refontes successives, mais au même endroit, vraisemblablement. Comme dans beaucoup d'endroits, le seigneur d'Assigny avait pris le contrôle de l'église et de ses revenus, confitant de la faiblesse, du pouvoir ducal et du pouvoir ecclésiastique. Mais au siècle suivant, au XIIe, après un bras de fer avec les autorités, il doit rendre l'église à l'abbaye Saint-Molène, qui en était la détentrice initiale. Supportant mal cette remise en cause, le seigneur d'Assigny pris ses distances, se construisant une nouvelle résidence dans un méandre de la Villaine, à 750 m à l'est. Manifestation supplémentaire de sa fâcherie avec le nouveau curé d'Assigny, qu'il ne maîtrisait plus, il construisit sa résidence du côté noyallais, hors de la paroisse, de l'autre côté de la Villaine. Au XIIe siècle, on construit encore en bois, en établissant des fossés, des talus et des tertres de terre. Cette résidence seigneuriale était constituée de deux structures imbriquées. La haute cour, c'est-à-dire le tertre, surmontée habituellement d'un bâtiment vertical, symbole du pouvoir seigneurial. Ce tertre, bien qu'érodé, est toujours visible. Et la basse cour, espace plus spacieux, avec des bâtiments annexes. Il en reste des reliefs au sol, vestiges de terrassements et de douves. Ses vestiges sont dans le bosquet, au centre du méandre. De l'autre côté de la Villaine, côté Assignolet, on repère une basse course secondaire. Elle correspond à la parcelle où est établie l'actuelle base de kayak. Entouré de fossés et de fortalus, sans doute alors surmontés de palissades, on devait y trouver d'autres bâtiments. Au cours de l'hiver 2018-2019, le Sérapart, avec Assignol autrefois, a entrepris un relevé topographique dans ce méandre de la Villaine, dont la parcelle porte le nom de Fort de la Molle. L'analyse du sol et de son reliefs a révélé le contour de la dernière construction seigneuriale du lieu, cette fois en pierre, bâtie sans doute après son incendie en 1234. Abandonné vers 1400, le fort de la Motte est complètement ruiné, mais les reliefs et les matériaux écroulés sur place dessinent nettement les contours de l'ancien manoir médiéval. A l'ouest, c'est le dernier logis seigneurial du XIIIe ou XIVe siècle avec sa cour. A l'est, c'est le tertre du château à mode précédent du XIIe siècle. Voilà à quoi pouvaient ressembler les lieux au XIVe siècle, vus depuis la base de kayak. On a même retrouvé l'emplacement du pont d'accès, qui rejoignait l'île où le seigneur avait construit une chapelle, aujourd'hui disparue. L'île qui se trouve en regard du fort de la Motte et de la ferme est-elle une construction artificielle, le bras de la vilaine l'entourant à l'ouest étant alors un chenal creusé de madôme. Certains l'ont sous bout doré, sans que l'on puisse trancher. En tout cas, cette caractéristique a été exploitée pour en faire une sorte de sas d'entrée vers le fort de la Motte, facilitant sa défense. Sur l'île, un vivier a été creusé. C'était la réserve de poissons frais pour la maisonnée du seigneur. On en devine encore les contours au milieu de la végétation envahissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada